bonjour et bienvenue dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai sauvé un wordpress enfin sauvé, il était quand même mal parti et qu'est ce qui s'est passé en fait en fait on m'a demandé d'accélérer un site wordpress et lorsque j'ai voulu accéder au site il y avait beaucoup plus de problèmes que prévu ce qui est parfois le cas donc avant que vous expliquez ce que j'ai fait alors d'abord je me présente je m'appelle christophe et je suis expert en accélération des sites wordpress disons que je me suis je me spécialise dans cette dans ce domaine avec une compétence de base qui est celle de l'administration système pour les hébergements web et linux alors qu'est ce que j'ai fait pour sauver ce wordpress alors d'abord quel était le problème il se trouve que la base de données de du wordpress en question a eu un problème a perdu ses index alors qu'est ce que c'est que les index alors il n'y a pas que les index ont été perdus mais quasiment tous les quasiment tous les index de toutes les tables de la base de données et donc les index c'est ce qui sert à accélérer les requêtes qui sont faites à la base de données en fait à chaque fois que wordpress veut accéder aux articles qu'ils doivent afficher ou aux pages qu'ils doivent afficher il parcourt pas la base de données entièrement ça lui prendrait beaucoup trop de temps dans ce que ce qui se passe c'est qu'il accède à des index ou sites qui sont un extrait des des données de la base de données et ainsi tout est tout est plus rapide seulement ces index avait disparu quasiment tous ça il en restait quelques-uns et donc là c'était un peu compliqué parce que j'ai d'abord comparé avec mon wordpress c'est comme ça que j'ai vu qu'il manquait pas mal de choses donc sur mon wordpress j'ai pu récupérer les index qui sont les mêmes peu importe les sites internet donc j'ai pu extraire mes index à moi et mettre les mêmes sur le wordpress en question qui avait un problème mais malheureusement je n'avais pas tous les mêmes extensions et que le wordpress que j'étais en train de réparer et donc il a fallu que j'y m'y prenne autrement donc ce que j'ai fait c'est que j'ai recopié le site en local sur mon pc sans les données mais juste j'avais juste besoin du wordpress et des extensions et en fait avec wordpress lorsque vous venez une base de données vide la première fois que vous lancez wordpress il va s'installer il va voilà c'est ce qui s'est passé en fait que wordpress m'a demandé de l'installer donc j'ai installé le wordpress j'ai activé toutes les extensions tous les extensions qu'il y avait j'ai activé les mêmes extensions qu'il y avait sur le site à réparer et une fois que j'avais fait ça j'ai pu extraire tous les index j'ai fait une sauvegarde des index de que le wordpress m'a créé et je les ai importés dans l'autre alors importé voilà il a comme fallu faire quelques manipulations pour pour réparer parce qu'il y avait des des lignes qui étaient en double dans la base de données afin que je répare les lignes qui étaient en double et ben ça m'a pris un peu de temps ça m'a pris je sais plus combien de temps mais ça n'a pas été ça pas été très simple et j'ai ainsi pu restaurer voilà les index d'origine et la base de données a été réparé comme ça donc une fois que j'ai réparé la base de données j'ai enfin fait ce qu'on m'avait demandé au départ c'est à dire que j'ai fignolé un peu la configuration de d'une extension d'accélération qui s'appelle wp rocket voilà il suffit pas juste de l'installer pour que ça s'accélère il y a quand même des petites choses à faire et à vérifier et voilà j'ai fait gd j'ai fait en sorte que les tâches automatiques les tâches qui s'exécutent régulièrement s'exécutent en arrière-plan disons pas quand on accède au signe internet donc ça permet d'accélérer le wordpress quand on fait ça et j'ai rajouté un oui j'ai rajouté une petite recette secrète un index supplémentaire enfin j'ai j'ai restauré évidemment tout ce qui avait à restaurer mais j'en ai mis un de plus qui permet d'accélérer encore légèrement le wordpress enfin c'est utile quand on quand il ya beaucoup de beaucoup d'articles notamment quand il ya des produits dans une boutique en ligne et c'est pas ça permet d'accélérer wordpress voilà donc si tu veux savoir comment je fais pour analyser un site internet bah je t'invite à s'inscrire dans le lien qui a sous la vidéo je te j'ai enregistré une autre vidéo en fait dans laquelle j'explique comment j'analyse un site internet et voilà grossièrement comment comment on peut l'accélérer et tu auras accès en même temps aux vidéos qui explique tout non au tarif qui explique tout ne vais se tromper au tarif qui explique tout bah j'explique le rien maintenant parce que quand tu verras le tarif il va tout expliquer et sur ce je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo au revoir